C'est ici en pleine rue, devant l'entrée du numéro 9, rue Origé, que la patrouille de police nationale a découvert vers 3h du matin le corps de ce trentenaire avec une balle dans la tête et une carabine à ses pieds. Le voisin d'en face, qui n'a pas souhaité témoigner face caméra, raconte qu'il a été réveillé malgré le double vitrage par des bruits qui pourraient correspondre à une altercation vers 3h moins 20, puis qu'il a entendu ce qu'il a tout de suite reconnu comme un coup de feu. Alors, que s'est-il passé cette nuit au Prébande, un quartier pourtant réputé calme ? Pas tant que cela, selon le voisin. La rue Origé, c'est un peu Chicago, déclare-t-il. Il y a de plus en plus de gens ivres qui passent la nuit et abîment les voitures. Les riverains doivent parfois même appeler la police, nous confie-t-il. Pour comprendre ce qui s'est passé, une enquête a été ouverte. Le procureur de la République n'a pas souhaité communiquer les résultats de l'autopsie réalisée ce jeudi, mais la thèse du suicide était privilégiée ce matin. Ce que l'on sait d'ores et déjà, c'est que l'homme n'était pas du quartier. L'enquête est toujours en cours pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame.